Lorsque vous commandez chez Uber Eats ou Deliveroo, savez-vous combien va réellement toucher le livreur ? Et bien c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Avant de toucher le moindre centime, le livreur doit créer son statut de micro-entrepreneur et s'acheter tout un équipement pour pouvoir faire son activité correctement, des contraintes qui coûtent du temps et de l'argent. Mais une fois l'inscription validée, on peut commencer à calculer. Pour savoir ce que gagne réellement un coursier, l'un de nos journalistes s'est glissé pendant quelques semaines dans l'impôt d'un livreur à vélo, à Nantes. Et voici les données qu'on a pu relever. Pour ces 35 premières heures de travail, soit la durée légale d'une semaine en France, notre livreur journaliste a réalisé 82 commandes et a roulé près de 200 km. Le gain de ses courses s'élève à 343 euros plus 33 euros de pourboire. On arrive donc à un total de 376 euros. Ce qui équivaut à un salaire moyen de 10,74 euros brut par heure, soit une projection de salaire mensuel brut à 1628 euros. Il faut ensuite soustraire les cotisations. Elles sont de 11% la première année si le livreur bénéficie de l'ACRE, soit un salaire net de 1449 euros par mois, sinon le taux passe à 22% et donc avec un salaire net de 1269 euros par mois. Depuis déjà quelques années, les livreurs réclament des conditions de travail décentes. Avec le prix de la course qui a baissé, leur situation s'est largement dégradée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada